Avec peu de connaissances, fais-toi confiance. Lance-toi. Tu vas voir. Cette confiance que tu as eue en toi va t'aider à y arriver. Je vais automatiquement enchaîner sur le dimanche littéraire. Parfois, les gens sont bloqués. Ils sont bloqués, les gens sont bloqués. Au niveau de la littérature, ce n'est pas pour moi. Il a fait des lettres, il a fait des littératures, ce n'est pas pour moi. Si, si, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut savoir prendre la littérature sur l'angle de la détente. Ce n'est pas scolaire. Ne prenez pas la littérature sur l'angle scolaire, sur l'angle où vous avez prouvé, où vous avez besoin de prouver, que vous avez des connaissances, vous savez lire. Non, 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 c'est pour vous. Quand tu écoutes une musique, tu ne l'écoutes pas pour les autres. Non. Quand tu danses au son d'une musique, parfois, tu ne sais même pas danser. Voilà. Mais, tu te fais plaisir. Un petit à petit, toi, mais tu te rends compte, tu te dis, je commence à m'améliorer. Prenez la littérature sur cet endroit. C'est un plaisir. Partagez, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit. Partagez. Donc, pendant les vacances, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes dans la télé-réalité des élites. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Télé-réalité des élites. Au bord de la piscine, j'ai sorti, pour ce moment que je vais, pour ce moment de détente, je vous dis la littérature, c'est la détente. J'ai sorti la Provence et la Camargue. Je vous montre. Voilà. La Provence et la Camargue. Vous allez voir. Et après, j'ai sorti aussi un livre sur God Taylor. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est toujours dans le thème des vacances. Oh là là, et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Je vais prendre une photo avec. Regardez. Regardez-moi la couverture. Non, moi, en fait, c'est, j'ai dit, activer, quand vous êtes sur les réseaux, en dehors des réseaux, activer. on a tous, on a tous, on a tous ce côté artiste qui dort en nous. Réveiller tout le monde. C'est-à-dire que, dans les yeux de chacun. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Partagez aussi. Merci beaucoup, Touré. C'est gentil. Partagez. Merci pour ce gros cœur. Ça fait plaisir. Activons en nous sommeil un artiste. En chacun de nous. Un artiste, ce n'est pas celui que forcément, on ne dit pas, il faut prendre le décro, tu vas aller chanter devant tout le monde. Non, tu n'as peut-être pas, on va dire, le caractère. Par contre, celui qui n'aime pas la personne ne va même pas même chercher à activer la partie des neurones où la personne peut voir de la beauté dans cette image. Alors que tu peux mettre une photo et dire, elle dit quoi, mais elle dit quoi, mais la personne a activé les greuves. La personne a mis en veille la partie artistique. Quand je dis artistique, la partie artiste qui est en lui. On a tous ça. Après, ça dépend de ta bonne foi. On a tous ça en nous. Donc, quand tu voyages, tu prends ton livre, regardez cette couverture. Cette couverture. Si tu regardes ça sous un angle, ça va te permettre sur un angle de détente, si tu actives ce côté curiosité. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un de curieux. On a cette curiosité en nous. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie de développer. Parfois, on se force à être fainéant. Est-ce que c'est forcé ? On s'efforce que nous-mêmes, on s'efforce à être fainéant. Autant, on a tout. On a le soleil, on a la pluie, on a la terre, on a la vertu. On a tout ça pour activer quelque chose de curieux, pour aller découvrir la nature, pour aller découvrir, pour aller respirer. Parfois, même quand on parle du yoga, peut-être que le yoga, c'est quelque chose où tu ne bouges pas. Mais psychologiquement, tu travailles. quand tu regardes certains asides, ton côté artiste qui est en toi, artiste, ce n'est pas du tout oui, alors son créa, alors son créa, dit qu'elle est artiste, elle est en train de faire du spectacle. Non, c'est l'appréciation de la nature, de la création du monde. Ce que Dieu a créé, et puis c'est tout ça autour de nous. Notre, nos yeux, comment apprécier si tu réveilles ça parce que tu es sur terre et que toi-même, tu te mets à la morgue. À la morgue, euh, 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 pas, 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 moque, tu as pu, suppose, tout ce qui t'entoure, tu ne cherches pas à chercher à comprendre pourquoi ça, oh, tel village, quelle beauté je pourrais trouver dans tel village, oh, la forêt, supposons, je vais citer Ganoua, le fromager, est-ce que je peux regarder l'arbre le fromager, est-ce que je peux apprécier l'arbre, est-ce que je peux ressentir la force dans le fromager, attends, je vais le contempler, l'arbre, le fromager, je suis à Ganoua, je dépasse le fromager depuis le gym sans intérêt, mais attends, tu peux mettre ta porte au vilain dans la morgue comme ça, et puis, vivre comme cadavre vivant, c'est vrai que oui, tu vis, mais tu es phare du cadavre vivant, tu passes auprès, auprès, regardez simplement la mer, et puis va te dire, là, ça peut aussi être la tristesse, ça peut aussi être la tristesse, mais l'intérêt ne te comporte pas comme un cadavre étant vivant, laisse quand tu n'auras plus de souffle de vie, et puis, tu n'auras plus d'intérêt pour tout ce qui t'entoure. Bon, on va partir de la salle des billets, on va aller au bord de la piscine, comme ça, je vais vous lire, je vais vous saluer. Est-ce que j'ai, parce que nous sommes dans la télé-réalité des élites, est-ce que dans la salle des billets, j'ai fait un petit malin, parce qu'il faut quand même, moi aussi, ah, donc, voilà, la petite minute, pause malin, salle des billets. Bon, ça c'est pour, voilà, ça c'est pour, c'est pour la pause malin, après on va vraiment jouer, mais pour la pause malin, tu vois, on va faire un peu, un peu de jeu, un peu de jeu, d'accord, un peu de jeu, comme si on jouait, tout ça, ça fait partie de la télé-réalité, hein, voilà, parce que c'est la pause malin, tout ça, j'enlevais pour pouvoir, pour le dos, le popotin, la petite cambrusse sucrée du popotin des papagones, il dit que, ce que tu vois là, son propriétaire, ce que tu vois là, son propriétaire, il s'appelle le papagone, ça, à ce moment-là, devant tout le monde, tu ne peux pas rentrer la boule, mais je vais faire rentrer la boule, quand même, là où il faut, je voulais le faire au premier coup de messe, mon dieu, découragement n'est pas une voie, je vais, voilà, deuxième, pourtant là, avant de lancer le live là, mon seul, je suis tenté de faire mon 3 livre, et de jeter champion du monde, là, là, dans ma pause malin, c'était au premier coup, je voulais qu'on l'attende, c'est que, c'est que, c'est un truc ça là, découragement n'est pas une voie, allez, on le fait, carrément, comme, allez, allez, on va s'aider, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu, découragement n'est pas y voir, il ne faut jamais désespérer, voilà, je prends le livre, on va taguer, s'il vous plaît, la noble, chacha la bourgeoise, et ma queen, inès beauty, j'arrive, il faudrait que je mette les photos, donc voilà, pour les enfants, les enfants ont joué, la grande table de l'extérieur, sur l'intérieur, très grand, voilà, et puis, vous avez la piscine, et pour ceux qui n'ont pas vu, les lives précédents, voilà, je vous fais un petit tour, le regard de l'artiste, vous avez vu, vous lévez le matin, comme ça, dans le moins, deux petites minutes, voilà, là, en face, dans le fond, vous avez, les ocres, des roussillons, les ocres, des roussillons, très connus, à voir, pour ceux qui passeront, dans la région, les ocres du roussillon, et vous voyez, tous ces champs de vignes, et puis, je, voilà, je n'ai pas encore mis, j'ai plein de vidéos, que j'ai enregistrées, parce que, comme je suis avec des amis, je ne vais pas tout le temps, envoie mon téléphone, je vais aussi passer, des moments avec eux, donc, je fais juste, des petites, des stories, que je télécharge, je mets tout dans ma galerie, et après, voilà, quand je vais rentrer, j'aurai le temps, je pourrais, je pourrais partager, donc, hier, on est au Gord, dans l'un des plus beaux villages, de France, c'est magnifique, un village, très très riche et touristique, donc, vous voyez, voilà, c'est ce que je disais, que, tu, tu te, regardez, regardez autrement, là, ce que je te montre, dans la région, ce n'est pas nouveau, mais, s'il était chez lui, dans son salon, il me dit, oula, ce live me permet, de, de mettre un peu de vertu, un peu, la, la fraîcheur du Luberon, aussi, le soleil, la luminosité du Luberon, dans ma journée, celui qui n'est pas en France, c'est, ah, au fait, la France, ce n'est pas que, les grandes voies, ce n'est pas, ce n'est pas que les Champs-Elysées, ah, il y a des champs des vignes, tu vois, il y a des champs des vignes, la France profonde, regardez, au fond, au fond, là-bas, les petites maisons, ce n'est pas des immeubles, ah, voilà, donc, ça peut-être que, dans le même pays, la nature varie, dans le même pays, il peut y avoir, des villes, très modernes, et puis, tu as des petites villes, rustiques, qui ont ce cachet, ce cachet, ce, 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 ce cachet, authentique, ça me, ça te, quand tu regardes les, les, les films d'histoire, ça te projette, pas totalement, puisque, voilà, nous sommes au 21e siècle, mais ça, quand même, tu as gardé, ce, ce cachet, de l'époque, qu'est-ce que ces maisons, ces constructions, je vous montre la maison, regardez, ces constructions, c'est les maisons qui coûtent des fortunes, ça, cette maison coûte, je vais chercher, j'arrive, qui, c'est-ce que c'est déjà, Voilà, on va poser le livre, mettre la serviette. Merci d'avoir été patient, merci beaucoup, à y partager, on fait des pauses malais, on a un capture d'écran, c'est la télé-réalité des élites, à y partager s'il vous plaît. Capture, ça c'est un peu comme ça. Mes yeux comme ça, c'est ça oui, les yeux ne me dérange pas, donc regardez. Voilà, c'est la partie là. Des paix-moi s'il vous plaît, ma queen du nord, ma queen de luxe, Inès Beauty et notre noble, la CP de ma soeur Monika Managno, Chacha la bourgeoise, chacune à sa soeur, Chacha la bourgeoise, c'est la soeur, la CP, la braderie, ça veut dire que c'est la, c'est la soeur même de Managno Monika Z. Donc bipé, moi, et deux, s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'on a fait un capture ? Capture, capture, la démarche. Rafflorelle, c'est que vous voyez là, ça la légère que vous voyez là, c'est du lourd, c'est tout un mélange. Voilà, voilà, comme ça, je ne vais plus les clouer. Voilà, la beauté m'en a trop kiffé. Chacune a acheté ses lunettes. Voilà, allez, c'est bon, on a terminé, pose malin. OK. Voilà, on va changer les lunettes maintenant, pour pouvoir vous lire. Ah, c'est pas malin. Ah oui, on va laisser là. Ah non, là, c'est bon, c'est parfait, cette luminosité là, elle est parfaite. Voilà, là, j'arrive à vous lire. Voilà. Oh, il y a Sergine qui est là. Merci beaucoup, Sergine. Merci d'avoir ta Guinness. Merci. Ah oui, 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 cette maison, elle est en vente. Elle est en vente, mais je lance, je lance en même temps, hein. Si on trouve un acheteur, si vous pouvez aussi passer par moi. Cette maison, elle est en vente. Un million, un million, cent mille euros. Un million, cent mille euros. Voilà, un million, cent mille euros. Elle est en vente, un million, cent mille euros. En face, en face, pour ceux qui connaissent l'Uberon, c'est pas loin des aptes. Hier, on est à Saint-Saturnin. On est à Saint-Saturnin, on est à quelques minutes de Saint-Saturnin. On est à quelques minutes, 9 minutes même de Gode. Et c'est Gode, du moins, c'est justement Gode. Donc, c'est génial, génial. Oh, Mazara, comment ça va ? C'est gentil, c'est gentil. A y partager. A y partager. Donc, si vous pouvez aussi taguer, s'il vous plaît. Amouin, Amani, Isabelle, Sahel, bonjour. Jeanne, bonjour, bonjour. Ceux aussi, ceux qui regardent. Voilà, ceux qui regardent pour l'instant sans commenter. Je vous salue aussi. Voilà, il y a Pati qui regarde. Il y a Louise Noumel qui regarde. Il y a Bokongo qui regarde. Isabelle, Jeanne, Ami, oui. Carl Alexandra. Oh, Faïda. Tout à l'heure, c'est gentil, Faïda, c'est gentil. Merci, depuis tout à l'heure. Merci, Faïda. Merci pour tes partages aussi. Merci, Chantal René. Voilà, nous, nous sommes au cœur de ma France. Je vous dis, c'est la télé-réalité des élites, la bourgeoise dans l'aristocratie française. Je suis en France. J'aime ma France. J'aime mon pays. Donc, à chaque voyage, vous serez avec moi. On va faire notre télé-réalité pour montrer que vous n'avez pas plus pour aller loin. Ici, dans la France même, vous pouvez vous offrir des vacances. Magique. Magique, magique, magique. Voilà. Vous pouvez aller, là, il n'y a pas de rivières. Bon, disons, je n'ai pas encore cherché. Mais il y a des régions où vous pouvez même aller avec les enfants. Moi, quand Wegi venait de naître, elle est née en avril, au mois de juillet, voilà. Mon mari et moi, on allait en vacances dans la France profonde. J'étais en état avec mon neveu qui avait 9 ans. Et puis, des enfants aussi à nos amis. Ils se sont régalés. Les enfants qui nageaient dans la rivière. Il y avait un lac. C'était vraiment... On se réveillait. On se réveillait. On se réveillait. La voiture. La voiture du pain passait une fois. Oui, dans la France ici. Passait une fois par jour. Donc, il ne fallait pas louper. Sinon, tu vas prendre la voiture une heure pour aller à la grande ville. Vous voyez ? Ces aventures, là, ça reste. On se réveillait. Il y avait les champs des vignes qui étaient comme notre jardin. Voilà. On se réveillait. On allait marcher dans les champs des vignes et tout ça là. Ce qui est super. Donc, faites vos vacances. C'est ce que je veux qu'on vive aussi à travers ma page. La France profonde. Voyagez autrement. Prendre du plaisir autrement. Oui, voilà. Merci beaucoup. Voyagez. Prenez la voiture. Voilà. Allez à une heure, deux heures. Il est à deux heures de votre zone, de votre habitation, de votre domicile. Trois heures de voie. Romita Gueye, Chacha. La noble Chacha. Voilà. La sœur de Monika Z. Voilà. Foranda César, c'est qui est à César. Chacha la bourgeoise, c'est la sœur, la CP, la braderie de ma nagne. Bien sûr que ma nagne, c'est ma sœur. Oui. Voilà. Mais Chacha, c'est la sœur de Monika Z. Voilà. Donc, bip est là. Et puis, j'appelle sur ce live. Elle est au Canada. Elle dort peut-être actuellement. Voilà. Ou comme elle travaille à l'hôpital. Si elle dort pas, c'est qu'elle est de garde. Donc, t'as dit là quand même. Voilà. Si elle est de garde, qu'elle a sa pause, peut-être qu'elle peut recevoir la notification. Sinon, si elle dort, si elle a déjà, elle a travaillé la journée et que cette nuit-là, elle est à la maison. C'est qu'elle est à côté du beau. Notre beau des beaux. Elle verra la vidéo en réplique. Mais merci beaucoup. Donc, Chacha, voilà. Chacha la bourgeoise. Merci. Chacha la bourgeoise. Mettez la sœur de Monika Z. Voilà. Tagu Managno aussi. La sœur de Monika Z. Chacha la bourgeoise. Pour ceux qui me découvrent, Chulot son criaweb 2.0. Voilà. Vous êtes, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous et puis partagez. Je suis dans la France profonde. Je suis dans le Libéron. Je ne peux que vous parler du bienfait de mon pays à travers les produits que je vous propose. Vous voulez perdre du poids. 100% tu auras content, satisfait. 100% français. Simple. Un complément alimentaire. Tu prends ton comprimé. Tu prends ta tisane. J'ai dit simple, simple, simple. Ce n'est pas contraignant pour dire, oh, il faut que je fasse tel. Non, non. Ce n'est pas du tout contraignant. Tous ceux qui l'ont utilisé, tous ceux qui l'ont utilisé sont satisfaits. Je vous remercie d'ailleurs les élites. Donc, je vais vous montrer. Quand je voyage toujours, j'ai les livres. En l'occurrence, voilà, il y a des livres que je trouve aussi sur place. Voilà. Donc, je les prends. Mais, je n'oublie jamais un livre africain. Disons, africain. Je veux dire, d'un auteur africain. Je l'ai toujours aussi. Je voyage aussi avec mon Afrique. Donc, mon choix du livre africain, c'est Joseph Andrew. Voilà. Comme on le dit, c'est les dictons. C'est les citations. Ça détend. On lit, je lis quelques citations. Voilà. Et ce sont les citations d'Afrique. Voilà. Voilà. Je lis les citations. Et ça me fait rigoler. Ça me détend. Ça me rappelle mon Afrique. Parce que dans les citations, tu te retrouves un peu. Tu retrouves ta culture africaine. Nous, on a une façon. Donc, je vais vous lire cette citation. C'est une citation du Congo. Ah. Oh là là. Ma queen. Tu vois une citation du Congo. Ça, c'est... Je l'ai choisi comme ça. Donc, on dit, dans un village où il n'y a pas de chien. Dans un village où il n'y a pas de... Écoutez bien. Dans un village où il n'y a pas de chien. Voilà. L'os va au poule. Ça veut dire quoi? Donc, je l'ai. Dans un village. C'est une citation. Voilà. Dicton congolais. Dans un village où il n'y a pas de chien. L'os va au poule. Dans un village où il n'y a pas de chien. L'os va au poule. Bon. J'allais vous dire, répondez. Voilà. Si vous voulez répondre, répondez. Sinon, je donne la réponse en même temps pour aller vite. Pour pouvoir parler à Chacha, s'il vous plaît. Donc, on dit, à l'absence des ayants droit, à l'absence des ayants droit, l'héritier est celui qui se trouve là au bon moment. J'adore, 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 j'adore. En l'absence des ayants droit, en l'absence des ayants droit, l'héritier est celui qui se trouve là au bon moment. Placez-vous pour que vous puissiez vous trouver là au bon moment. Ah, j'adore. On dit, c'est pas un signe du ciel, ça, mes ancêtres. Oh, mon Dieu. Merci. Dans un village où il n'y a pas de chien, l'os, tu es là au bon, à l'endroit où tu as voulu être. Et puis, tu en es ton pied pour vivre caché. Bon, j'ai pas dit de faire le blog, mais c'est parce que tu es un cadavre dans ta propre vie vivante. Aïe. Et puis, tu te dis, tu deviens un groupe d'héritier. Oh, regardez les autres là. Oh là là. Et ils se sont mis là, au bon endroit. On dit, c'est pays des blancs, non ? Mais pays des blancs où moi, j'ai choisi de vivre là. Ça devient pour moi. Je vais prendre l'héritage. Bonnet qui est là, la guerre prend. C'est à vous dire que le bonnet est là. Parce que je me suis mis là. Oui, oui, oui. Je ne suis pas venu pour dire que nous. La place, ça appartient forcément, humble. Je suis venu de la nuit, c'est ma place. Quand ils ont, ils ont vu l'héritage. Ils m'ont donné l'héritage. Le bonnet qui était là, à cet endroit là, j'ai récupéré. Mais vite fait. Qu'est-ce que vous voyez comment vous pouvez comprendre les choses ? J'ai récupéré vite fait. On fera, on fera des lives là-dessus, sur les dictons, si n'était pas. C'est pour vous partager. Donc, Chacha, voilà. Je voulais, par ce live, parler à Chacha. La noble Chacha. La noble Chacha. Je voulais, par ce live, te remercier. C'est la grande famille, c'est la sœur de Monica. Donc, je te tutoie. Je voulais te remercier de ton live, Dia. Voilà. J'appelle ma sœur. Je l'ai tagué aussi. Une personne. Ah oui. Cette dame. Ah ouais. C'est ma sœur. Au fait, il y a des choses aussi. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Voilà. Du méta et dans mon cœur. Donc, je vais passer par elle. Les élites, je passe par vous tous. Mais, je vais passer par Inès pour remercier Chacha. Inès qui est ma sœur. C'est ce métal-là. Ma sœur Inès Beauty. Ma queen. C'est ma queen. Deluxe. J'apprends d'elle. Elle apprend peut-être de moi. Je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais ce que moi, je sais, j'apprends d'elle. Aussi. Quand quelque chose est bon, il faut prendre. Ne dites pas que, ah non, si je dis que, ah, j'apprends de telle personne. C'est de me... Non, non. Moi, Inès, elle a tellement du goût dans la... Je l'appelle... C'est architecte d'intérieur. Ah oui. Oui. Elle a... Il y a des gens qui ont des talents. Elle a ce talent-là. Au niveau de la cuisine. Au niveau des ustensiles. Mais c'est la classe. C'est la classe. C'est la cuisine de luxe. Ah oui. Parce que quand tu regardes. Ces marmites, ces casseroles. Ah non. C'est que... Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas forte en cuisine. Mais... Je dis... Inès m'inspire que je dis... Même si c'est pour mettre deux bricoles de légumes dedans. Mais la beauté de la marmite. La beauté de la casserole. Je dis... Des légumes ou ailés. Ça va être forcément sucré. Ça va être forcément doux. Parce que... Tu prends plaisir. Tu vas plaisir à regarder ta cuisine. Dans ce petit coup, on apprend toujours. C'est ma soeur. Donc, je vais passer par elle. Pour la remercier. Pour lui dire... Devenue aussi remercier. Voilà. Des remercier. Cherche à la bourgeoise pour moi. C'est comme ça on fait en Afrique. Tu appelles ta soeur. Dis ma soeur. Pardon. Viens t'associer à moi. Pour remercier. Parce que Chacha la bourgeoise, elle a fait un live hier. Pertinent. Parce que c'est vraiment gentil. Gentil, gentil. Vers la fin de son live, elle a... Wow, ça me touche. Elle a... Pas. C'est touchant. C'est touchant. C'est touchant au fait. C'est touchant. Je vous laisse aller regarder. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Voilà. Je vous laisse aller regarder. Vraiment, c'est gentil. La bourgeoise. C'est gentil, Chacha. C'est gentil. Elle a dit que j'avais un très bon contenu. Vraiment, c'est gentil. Ça m'a touchée. Parce que moi, je... Pour ceux qui me regardent, vous allez voir que moi, je suis une passionnée. Je fais les choses avec le cœur. Voilà. Je fais les choses avec le cœur. Et c'est bien s'il y a des millions, millions de vues. Qui crache sur ces millions de vues ? Jamais on va cracher des millions de vues. Mais, malheureusement, il y a des... Les pages sont en difficulté. Voilà. Dans le passé, il y a eu plein, plein de signalements. Donc, c'est des conséquences des signalements. Bon, écoute. Voilà. Je suis une passionnée de ce que je fais. Et puis, quand on voit comme ça, c'est du oulala. Oh, voilà. Il n'y a pas assez de vues. Mais je vais vous dire ce matin. Je vais... J'ai pris ces livres parce que je suis la maman du digital. Le dimanche littéraire, c'est toujours nous, les élites. Donc, pour vous dire que Dieu s'est fait les choses. les ancêtres savent faire. Même si, quelquefois, il y a des épines un peu qu'on prend dans les pieds, sur le chemin. Mais Dieu et les ancêtres savent faire les choses. Vous voyez, le dimanche littéraire, quand c'est la littérature, et Chacha a dit hier, la dame a tellement de bons contenus. Je ne sais pas comment. Ma soeur Monica. Voilà. c'est la personne de Monica. Je passe par ma soeur, Ines Beauty. Voilà. Ines, remercie encore Chacha. Donc, noble Chacha, j'ai vraiment des millions de vues. Vous savez, je suis une intellectuelle. Et, la valeur des intellectuels, c'est à travers les autres. Le plus souvent, nous les intellectuels, les arts que nous posons, on ne voit pas automatiquement sur nous. Au début, si tu te laisses emporter par le résultat qui va être sur toi, tu risques, si tu n'es pas passionné, tu risques de fermer ta page. Mais, je suis la tête de la matière. Je sais que tout ce que je fais est porteur. Tout ce que je fais sur méta, des millions de vues. Mais quand je vous dis millions de vues, ce n'est pas pour hausser mes épaules. Non, non. Parce que, j'ai des millions de vues. Millions. Je suis l'une. Je suis consciente de ça. C'est pour cette raison que je continue. Et je vous montre le dimanche littéraire. J'aime mon Afrique. Personne ne peut me décourager sur mon Afrique. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à travers toutes les autres influenceuses. Comme le dit mon fils Samuel Boga, que je remercie ici. Ma maman Lossankria, c'est l'influenceuse des influenceuses, des influenceurs, des influenceuses. Quand je suis arrivée sur méta, je suis venue avec des livres, avec mes filles. Je veux dire, je suis une passionnée. Je ne suis pas une super douée en littérature, mais je suis une passionnée de littérature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même tu n'as pas fait des études kilométriques, tu peux le faire. Je précise toujours pourquoi je pouvais m'inventer pour dire que je suis une super douée. Non ! C'est pour dire que, la littérature, tout le monde a sa place. Que tu aies fait CP2, que tu aies fait Bac plus 15, que tu t'es arrêté simplement en sixième. Tu prends même simple magazine de mode. Tu vas passer par l'image des belles robes, des chaussures que tu es en train de voir. Et puis, on ne t'a pas dit d'aller choisir forcément Marcel Pousteau. Non ! On ne t'a pas dit ça. Mais il faut prendre quelque chose qui peut t'amener au plaisir de la littérature. Les magazines Vogue, les magazines de mode, celui qui aime jardiner, il va prendre l'heure. Tout ce qui concerne le jardinage, ce n'était pas commun. Ils ont tous, mes frères et soeurs, dans l'inconscient, dans le inconscient, ils l'avaient accepté. Mais, le complet s'est fait qu'ils se sont dit non, ce n'est pas pour nous. La littérature, c'est pour tout le monde. Alors, il y a certains qui ont cherché à me boycotter. Il y a certains qui ont cherché à me boycotter, à me taper dessus. Et comme, j'ai du répondant, j'ai aussi répondu. J'ai pas cette vilaine page, cette vilaine étape, voilà, à ne plus jamais répondre. Mais pour vous dire que, ils ont aimé, ils ont aimé, mais, au fait, ils étaient dans un déni. Écoutez-moi bien. J'ai des millions de vues. Parce qu'on me retrouve à travers 90% des influenceurs et influenceuses africains. On me retrouve. Et tous, c'est une bonne chose. Je vous cite un exemple. Tout dernièrement, le temps, c'est le second nom de Dieu. Que leur beau bébé a un livre à me. C'est Il y a l'influence de l'Ossan Kriya. Je suis l'une des meilleures. En fait, je n'ai pas un nœud. Donc, c'est pour ça que quand je pose, « Bonjour Sylvie, comment ça va ? » Quand je pose, qu'il y ait des réactions, parce que ça fait plaisir, oui, même s'il n'y a pas de réaction, je sais que 90% l'ont vu. Je dis « Ah, elle a fait ça. » Parce qu'on s'inspire, et c'est une bonne chose, comme je me dis qu'au niveau de l'intérieur, de la décoration d'intérieur, on s'inspire toujours de la décoration d'intérieur. Moi, je m'inspire de McQueen, de Luxe, Ines Beauty. Donc, côté blog, épuré là, 90% de mes soeurs, ils sont frais. Aujourd'hui, nous, la beauté, elle l'exemple parle pas, puisqu'elle est très connue. Elle voyage avec ses enfants. Dites-moi, est-ce que j'ai besoin de faire un dessin ? Elle voyage avec ses enfants. C'est beau ! C'est beau ! Franchement, qui est prêt, qui ne mette pas des likes, mais la nature... Oh, il y a ma petite sœur chérie qui vient d'arriver, la lumière ! Merci beaucoup ! Merci à la lumière d'être là ! Ils savent ! Attends ! Prendre plaisir ! Je cite toujours ma petite sœur, parce qu'elle m'a rendu l'honneur, l'holo beauté. L'année dernière, cette année, elle allait à Cannes. L'année dernière, elle allait à Cannes. Elle s'est connectée, elle a fait une vidéo, elle a dit, j'ai appelé ma grande sœur chérie. C'est ma petite sœur, moi je l'admire. J'admise... Je dis, moi, commerce est là. Si quelqu'un m'a impactée sur le commerce ici, elle s'appelle l'holo beauté. Louise Makosso. Ah oui, oui, oui. Faut rendre à Siza, c'est qu'il est à Siza. Mais tout... Voyager, prendre plaisir en famille, voyager avec ses enfants, la façon de le faire, elle voyageait avec ses enfants. Mais la façon de prendre plaisir, l'holo beauté, elle l'allait l'année dernière. Elle l'allait l'année dernière. Elle a dit, appelez ma grande sœur. La vidéo, je l'ai repartagée. L'année dernière. Parce que pour que quelqu'un même te le rende comme ça, ça fait plaisir. Elle a dit, ma grande sœur a dit, vivons. Que je cherche l'argent, j'ai l'argent, mais je ne vis pas à vie. Quand je l'ai vu avec un livre, quand je l'ai vu l'holo beauté avec un livre, je vous mettrai la photo après. J'ai dit ça, c'est le dimanche littéraire. Et pourtant, le dimanche littéraire n'a pas de... sur ma page, on cherche les likes, on cherche les commentaires, on cherche les vues. Mais les vues sont dans la vie, au quotidien, des familles. Il y a des familles qui m'appellent. pour dire la maman, tu fais le dimanche littéraire quand ? Et que, ah, nous on aime, il y a des choses que vous ne regardez pas là. Il y a combien de vues ? Mais les gens font pour dire, nous on aime. Le dimanche littéraire évolue. Ah oui. Le dimanche littéraire touche la communauté africaine. Le dimanche littéraire, les livres que je viens présenter, ça touche. De nos beautés, elle a dit, Losson Kriya. Ma soeur Monica, elle a dit, je les remercie. Mais, le blog de Losson, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans chaque... Voyager avec ses enfants, fais le blog, c'est-à-dire qu'avec ses enfants, aujourd'hui tu trouves tous ces influenceurs et influenceurs avec les enfants. C'est une bonne chose. Il n'y a pas, il n'y a pas des millions de vues. Ça l'est encore le summum. Mais Dieu le montre autrement. Donc pour l'instant, on va dire merci Seigneur. On va dire merci Seigneur. Il arriverait un temps où Dieu même, même lui-même, il me mettra à la place où il aura les millions de vues. Où il aura les millions de vues et les millions d'abonnés sur la page, je vais dire. Mais, on le ressent aujourd'hui intellectuellement à travers tout le monde, à travers les autres. À Paris, j'étais en vacances avec les enfants et Papa Bonheur. On a été accosté dans la rue pour dire « Oh, ils ont reconnu Héloïse ! » Ce n'est pas la petite qui fait le dimanche littéraire. Héloïse, quand on parle des dimanches, tout le monde sait que c'est afoué. Dans toute l'Afrique et en Europe ici, ceux qui nous regardent aussi à travers le monde, c'est une rubrique qui impacte. Oui. Ça n'impacte pas dans le bruit, mais ça impacte. On le retrouve. Il y a une dame qui m'avait appelée qui, en septembre, normalement, elle en septembre, elle m'avait appelée et elle m'a dit qu'elle voulait me remercier. que sa formation, elle commence une formation. Elle voulait faire une formation et Bob Lulieu a conseillé la formation de Web dix et une heure. Elle a dit « Regarde-le, son créa sur la toile. » Elle a été motivée. Son dossier a été… Elle a validé les tests. Elle commençait normalement en septembre. Et en même temps, elle a profité de l'occasion pour me parler du dimanche littéraire et me dit « Losson, je fais le dimanche littéraire avec mon fils à la maison tous les dimanches. Il y aïe ! » Mais c'est ainsi là, tous les dimanches, je ne fais pas des lives. Elle dit même si vous ne faites pas des lives. Moi, je fais le dimanche littéraire. Quand c'est dimanche j'appelle mon fils, je le dis « Viens ! » Le dimanche littéraire. On fait notre dimanche littéraire à la maison. Attendez ! Attendez ! Elle dit « On fait notre dimanche littéraire à la maison. qu'il t'adore ! » Il t'adore ! Je vous assure. Elle dit « Mon fils t'adore ! » Et que quand tu faisais les lives dimanche littéraire, on se connectait, je me connectais. Les familles se connectaient. Après, il y a eu des problèmes par rapport aux enfants pour la protection des enfants. Je ne suis pas en Afrique. Je suis en France. Donc, forcément, je vais me faire représenter. J'ai mon fils sur le terrain. Samuel Boga-Prod. Samuel Boga. Qui a sa page Samuel Boga-Prod. Qui a aussi sa structure Samuel Boga-Prod. Voilà. qui fait partie de mon équipe littéraire. C'est mon directeur de communication. C'est le responsable de communication. Aujourd'hui, le dimanche littéraire évolue. C'est-à-dire que la base est en France. C'est l'émission d'Afoué, princesse Afoué avec sa maman. La base en France. C'est-à-dire qu'est-ce que la base en France ? Mais je ne réside pas en Afrique. On a un projet pour que le dimanche littéraire sillonne l'Afrique. Moi, j'ai mon fils là-bas. Qui fait partie de l'équipe littéraire. Samuel Boga. Oui. Il est celui. J'ai même mis... Voilà. J'ai une vidéo épinglée. Vous avez vu, en décembre, on a fait des concours littéraires. Oh, bonjour Suzanne. Comment ça va ma fille ? Je salue mes enfants, mes petits-enfants. Donc, le dimanche littéraire fusionne l'Europe et l'Afrique. Vous voyez. Littéraire qui va encore intégrer. Quand il y aura des événements littéraires dans le futur, on va se déplacer. Oui, oui. Oui. Pour la littérature. pour qu'Afoué fasse sillonner la littérature. Afoué est le visage de la jeunesse africaine. Voilà. Littéraire. Afoué est une grande famille littéraire. C'est vous. C'est tonton et tata. Vos enfants sont ses cousins et cousines, sont ses frères et soeurs. Vous voyez. Il faut. Il faut. Il faut. On va laisser le temps le faire. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. J'ai envoyé mon fils sur le terrain, Samuel Boga. Je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça pour le dimanche littéraire. Actuellement, il est en pour parler. On prie Dieu, quand tout va se faire, on vous le dira. tout ce qui est littéraire, vous savez, c'est le dimanche littéraire. Je remercie mon fils qui travaille pour cette équipe qui travaille, on travaille, nous tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Je voulais remercier Chacha pour cette belle vidéo. Chacha, la vidéo là, tu m'as donné un million de vues. Aïe. Je voulais vous remercier. Donc, actuellement, c'est la télé-réalité des élites, la bourgeoise dans l'aristocratie française. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, toujours avec les livres, toujours, je vous dis, ne vous complexe avec ses parts avec la littérature. Va dans une librairie, prends ton magazine. Si tu aimes la peinture, prends quelque chose sur la peinture. Si tu aimes les habits, prends les magazines. voilà des modes à travers les belles robes, les que tu andais de regarder, tu vas commencer à te familiariser sur la lecture. C'est tellement bon et tu nourris ton cerveau. Tu te soignes. La littérature, ne pensez pas que c'est le simple mot. Ça te soigne dès là jusqu'aux orteils. Ah oui. Ça te permet de te concentrer. Ça te permet de détendre tes muscles. Est-ce que vous comprenez ? Parce que quand tu es plongé dans ton livre, tout ton corps se relâche. Tu te reposes. Prenez plaisir. Tu prends une histoire qui va te fasciner. Ne prends pas au suivant. Donc, affoyez-moi, on va te dépriorant enregistrer les vidéos pour le dimanche littéraire que vous aurez bientôt. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plein de projets en Afrique. qu'on est en train de mettre ça bien, on est en train d'assaisonner ça correctement. Le goût va sortir bientôt. Voilà. Mon fils, Samuel Boga. Voilà. Il est en train de, je lui dis, de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est un enfant qui écoute. C'est un enfant vraiment, il est intelligent. Vraiment, je le remercie. Je le remercie parce qu'il faut quelqu'un à qui tu as confiance pour pouvoir être représenté en Afrique. Voilà. Et Samuel Boga. C'est mon fils et j'ai confiance en lui. Mettez les cœurs pour lui. Franchement, j'ai confiance en lui. Vous voyez, sur le tribunal pénal, c'est qu'il met ma maman l'eau sans cria, ma maman l'eau sans cria. Don Samuel Boga est sur le terrain pour nous. Voilà. Lui-même là, il est élite. Lui-même là, il aime la littérature. Voilà. Il aime la littérature. Donc, il a accepté. Il est venu vers moi. il m'a demandé et moi aussi parce que je lui ai proposé. Merci, merci, merci ma petite sœur chérie d'amour. Il adhère, il adhère à mon projet. Il adhère, il adhère, il adhère, ça le, il a sculpté même dans le, en Europe, le dimanche littéraire en Afrique. c'est ce qui est offert. Fusons Europe-Afrique. Le dimanche littéraire a commencé avec les enfants. Ça va grandir avec les adultes. Toujours, la catégorie des enfants, c'est toujours, c'est le cœur du dimanche littéraire. Donc, vous voyez encore, ça nous a rejoint mon enfant, ma bataille. Donc, nos trois rubriques là, c'est réjoint. Fusons Europe-Afrique, dimanche littéraire. Le Europe, dimanche littéraire. en Afrique, voilà. L'émission de notre princesse, Afouille, on la remercie parce que, Héloïse, vraiment, elle nous a fait le dimanche littéraire et elle continuera de nous faire le dimanche littéraire. Donc ici, nous, on fait des enregistrements aussi dans les librairies. On va faire des enregistrements aussi dans les librairies. On a commencé avec la FNAC. On va, pour l'instant, continuer avec la FNAC. Donc, Héloïse fera ici, dans le Libéron et après, elle fera aussi des enregistrements qu'on va aller à Marseille, à Marseille, et la FNAC et demain, demain, ça, voilà, à la grâce de Dieu pour l'Afrique. Voilà. Dimanche littéraire, mon combat. Voilà, merci beaucoup pour la grâce de Dieu. Donc, on avait déjà commencé il y a deux mois. J'avais commencé la première vidéo à la FNAC Marseille. Donc, nous allons toujours continuer dans les librairies et la FNAC est notre choix. La FNAC, voilà, on parle des cultures. C'est connu, donc voilà, la FNAC pour la culture, pour la place que la place donne à la culture. Ça se cède dans le monde entier. Donc, merci beaucoup. Donc, on va continuer encore avec mon fils Samuel Boga. Voilà, donc merci beaucoup à mon fils Samuel Boga pour sa confiance sur le terrain. Voilà, pour le dimanche littéraire, pour ce qui se prépare sur le terrain pour notre rubrique le dimanche littéraire. Je vous remercie et tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, le dimanche littéraire n'allait pas exister. Merci beaucoup les élites et puis on se suit encore à travers nos stories et les petits TikTok. Bon, je fais, ça va. Non, tu ne me dérange pas. Non, non, pas du tout. Non, non, tu ne me dérange pas. Non, non, tu as bien dormi. Donc, je vous remercie et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre passion, c'est grâce à vos cœurs, grâce à votre amour. Merci beaucoup. Sylvie Kouya, merci beaucoup. Donc, je profite de tout pour le simple message à ma grand-sœur chérie d'amour Bombas depuis Londres. Voilà, donc, va regarder Henri les grands-sœurs. Merci beaucoup. Hé, ma petite, elle est là-haut. Ma petite, 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 merci beaucoup. Merci tous les élites. Merci. Donc, ma queen, ma queen, inès, pardon, vous remercier, il faut remercier notre noble, Chacha, Ibrahim Adiallo, merci beaucoup. Donc, on a Badaru, on a nos élites, aussi, tous les élites, on a Mariam, ma puce, Mariam, Aychabé, Aychabé, le mot. Félicité, yo, merci, Hawaï, Yedou, merci beaucoup. Encore, merci, Sylvie Koya, Mafilomanga, merci beaucoup, Lorna, voilà, même ceux qui regardent sans commenter, donc, parce qu'il y a certains qui ne commentent pas au début, ils ne savent pas de quoi ils vont parler et tout. Donc, si vous avez aimé le live, vous qui allez regarder en replay, vous qui vous êtes connectés, si vous n'avez pas encore mis des messages, un petit message pour nous encourager et puis, pour qu'on puisse vous proposer encore mieux demain. Merci beaucoup. Dorothée Madere, merci, le barreau, le barreau, c'est gentil, merci beaucoup, Gata Prunel, Fleur des îles, merci, 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 Anne, merci beaucoup, Tina Binta, merci, merci, je vais vous laisser. Mon bébé, j'arrive, je ferme le live, à votre princesse Afo qui vient de se lever. j'arrive mon cœur, je te fais ton petit-déjeuner. C'est pour la voyez, est-ce que vous la voyez là-bas ? Voilà, elle va prendre le petit-déjeuner. Voilà. Donc, je vous laisse les élites. Merci beaucoup, on se dit, on se suit. Donc voilà, Mazat.